alors c'est pas tous les jours que je le fais j'ai sorti cette grosse valise d'une expo qui avait été fait il y avait des grands tirages il avait fallu que je les trimballe ensuite j'ai rendu les tirages j'ai gardé la valoche et depuis elle me sert pour mettre des archives certaines de ces archives d'ailleurs sont scannées je les mets sur le patreon c'est aussi une des raisons de venir participer ce qu'on installe sur patreon sa date de sortie d'usine et sortie d'usine c'est sorti il y a 40 ans pile septembre 1982 alors des archives pour sortie d'usine je crois qu'il n'y en a pas tellement je sais que j'ai un truc là dedans mais c'est l'occasion de sortir j'aime pas trop montrer ce qu'il ya là dedans ça regarde pas beaucoup de gens fait des photos de paysages fer par exemple toute une série que je faisais avec des appareils jetables format panoramique que j'ai jeté au supermarché avant de partir et que je faisais développer au même supermarché des cahiers mais des cahiers je sais que j'ai quand même utilisé sa forme prendre des notes sur des cahiers pendant des années et des années mais sortie d'usine je sais qu'il n'y en a pas c'est du grand format donc ça doit être plutôt dessous on rangera tout ça ensuite à l'époque je gardais un peu tout sortie d'usine je savais j'étais organisé sortie d'usine roman françois dont je crois que c'est le seul endroit où il y a des romans sur sortie d'usine mais qu'est ce qu'il ya dedans c'est ça et c'est ça aussi que je vais scanner tout à l'heure et mettre sur le patreon je me débarrasse c'est pas que j'avais pas de manuscrits d'avant sortie d'usine j'avais des grands cahiers une suite format j'en ai plus des comme ça mais toute cette période où je travaillais en usine ce qu'on va parler aussi avec les dates et comment c'est venu tout ça en 83 c'est à dire un an après la sortie du livre le moment où il fallait vraiment que tu t'arraches à l'intérieur de toi pour passer à autre chose bah c'est le moyen pour moi de faire la place dans la tête pour aller en avant alors évidemment maintenant un petit peu je regrette mais bon ma logique ce serait plus celle de dire si tu veux avancer en même pas d'archives enfin bon je le garde faut dire aussi ça fait 25 ans les ordinateurs 88 ouais donc depuis ce moment là qu'est ce que tu veux t'encombrer d'archives papier puisque il suffit de transférer d'un disque dur à un autre c'est un petit fascicule qu'on nous distribuait à l'usine c'est des trucs patronaux comme tu as tellement la fête de noël avec un prestidigitateur pour les enfants du personnel le petit mot du patron il s'appelait mario sciacchi en bel éditorial il y avait une petite unité d'édition compo et impression dans l'usine ça aussi tu multiplies à l'échelle de tout un pays qu'est ce que ça change anciennes unités de mesure oh mes aïeux tu as toujours le le savant du pays et puis je crois que c'est ça moi qui m'avait fait vraiment paniqué tu avais donc une fois tous les trois mois la liste des morts la liste des morts avec les photos évidemment j'ai très rare que je les connaisse et puis monsieur germain klotz qui travaillait aux pièces détachées qui a travaillé aux pièces détachées du 11 juin 1956 au 31 mars 1978 médaille du travail la montre des 15 ans les naissances les mariages et voilà c'était ça la page des décès avec ses ses photos prise un peu n'importe où n'importe comment et puis ces mini biographies en en 15 lignes alors ce germain klotz est-ce qu'il y est non c'était les départs en retraite ça simplement henri chaban c'est avec une profonde tristesse et une surprise extrême que nous avons appris le décès de notre collègue henri chaban ayant traversé de douloureuses épreuves qu'il avait fort affecté il n'y a pas d'accord avec sa propre santé lui posant des problèmes alors que nous pensions son retour proche l'annonce brutale de son décès nous a plongé dans la consternation professionnels consciencieux compagnons de travail agréable son souvenir reste là vivant à son fils à sa mère nous exprimons notre douloureuse sympathie signé ses camarades du contrôle je crois que c'est ça qui m'avait fait paniquer je suis entré dans cette usine en novembre 1977 par hasard j'arrive à paris j'avais un sac de sport un accordéon diatonique un copain m'hébergeait rue lafayette dans un sixième étage il est mort lui aussi depuis je prends la rue d'à côté rue richet je crois aux rues de provence et puis là il y avait les boîtes d'intérim j'en fais une vous voulez m'envoyer dessiner des tuyaux à évry ville nouvelle j'ai fini par y aller à évry 30 ans plus tard là encore et la suivante ouais on nous demande du monde c'est pour vitry soudure par faisceau d'électrons je savais même pas l'expression qu'est ce que ça voulait dire soudure par faisceau d'électrons vitry j'étais jamais allé je savais même pas où c'était sur le tour de paris enfin en tout cas le lendemain j'y suis j'arrive la porte du personnel on me dit vous attendez là il y avait des petits magazines là justement sur ce qu'ils faisaient à sciacchi quoi il n'y a plus rien maintenant c'était démoli des petites résidences quand j'y étais il y avait douze cents personnes quand j'en suis parti trois ans plus tard il y avait plus que 900 il y a encore 7 8 ans ils étaient encore 200 ou 300 dans les bâtiments et puis maintenant envolé il y avait des magazines donc j'ai qu'est ce que c'est soudure par faisceau d'électrons faut que j'ai l'air au courant et puis direction de personnel m'envoie machin bon tu es technicien en intérim et puis à soudure par faisceau d'électrons et on m'envoie un gars il s'appelait roland barbier qui travaillait sur une énorme machine j'y comprenais rien ça faisait 100 décibels oulala pendant trois ans entre les oreilles à 100 120 décibels ah ouais il ya des capots insonorisés mais quand tu la mets au point la bécane tu peux pas c'est les pompes à vide en particulier qui faisait un bruit monstre puis je vois ce grand gars barbier marchait toujours comme ça avec des lunettes mais un gars sympa un gars qui avait 35 40 il avait deux petits deux petits enfants et barbier je pense qu'il a compris assez vite que je me dis t'inquiète pas tu apprendras sur place et puis les deux questions qu'il m'a posé c'est est ce que tu joues aux échecs ah bah j'ai jamais été très très fort aux échecs mais bon quand même j'aimais ça je dis bah ouais je suis toujours perdu avec lui je crois pas jamais gagner une partie mais il lui fallait un sparing partner et la deuxième question t'écoutes quoi comme musique à l'époque j'avais un violoncelle je prenais des cours et je m'acharnais sur bac bac c'est bon qu'il me dit la question et pour eux c'était difficile on était novembre 77 la machine partait en mars et on l'a retrouvé en juillet 78 à moscou et là il fallait rester trois mois il fallait vivre ensemble trois mois dans une usine et puis ben quand il ya du taf faut aller au taf ça donnait six mois pour apprendre les barbiers dit c'est ça pourquoi on a du mal les gars qui veulent partir trois mois à moscou ça court pas les rues bon je demandais que ça alors je suis rentré là en novembre donc en intérim puis je crois que vers février comme il y avait ce séjour à moscou qui se profilait ils m'ont embauché donc début 78 puis je suis resté quoi je suis resté que deux ans j'ai fini en mai 1980 alors sortie d'usine et exprès j'en ai racheté un l'autre jour j'en ai trouvé un chez chez gibert mais il est tout neuf comment ça arrive comment ça sert plus j'ai encore gibert joseph sortie d'usine 5 euros il fallait bien que j'en retrouve quand même quand c'est une part de votre vie alors je reprends les dates mais 80 bon c'était un coup de tête il y avait ça qui commençait à travailler les morts tu pars deux mois un mois en inde quatre mois bombay tu reviens tu reprends ta place à la cantine et puis là le mec qui était là il était remplacé par un autre et ben les places à la cantine c'est tout un art de les conserver ben les morts mais moi jusqu'ici il y avait eu moscou il y avait eu bombay bombay m'avait fait retourner l'année d'après et puis il y avait des trucs bizarres une machine vendue pour l'inde du sud mais c'est une machine expérimentale ça marchait pas des masses mais c'est l'unesco qui offrait cette machine à l'inde en tout cas il fallait y aller encore là quatre mois mais tu savais que c'était un truc pour ave moi entre temps j'avais été à prague ces jours qui m'a énormément vissé sur quelque chose j'avais été en suède j'ai vu edward monk la première fois puis d'autres choses plus brèves et puis cet hiver là on m'avait mis à préparer une machine comme celle que je connaissais bien je commençais à savoir ce que c'est la soudure par faisceau d'électrons une machine pour la chine la chine leur spécialité à l'époque c'est qu'une fois que tu avais vendu la machine qu'elle était livrée il l'a démonté complètement il l'a répliqué à 10 15 exemplaires ça ça nous regardait pas ce qu'ils en faisaient dans les usines d'avions dans les réacteurs nucléaires mais en tout cas cette bécane là moi je me réjouissais de partir à pareil deux quatre mois en chine je voulais découvrir et puis tout d'un coup ils me disent bah non tu partiras avec la bécane là de l'unesco en inde puisque personne n'en voulait de ce chantier puis là je leur ai dit bon de toute façon à l'époque c'était quoi le boulot tu lâchais ton taf tu refaisais les boîtes d'intérim tu retrouvais un taf le lendemain en plus quand tu commençais là quand tu sortais de deux mois trois mois où tu avais fait des chantiers où tu avais fait des voyages où tu t'avais organisé bon c'était vraiment pas un problème quoi mais c'est obscur pourquoi on quitte je crois que ça pour moi c'est toujours resté ensuite il ya une espèce d'angoisse parce que tu quittes et tu sais pas ce que tu retrouves mais ce que tu quittes c'est sécurité de fric tout ça non ce que tu quittes c'est une sorte j'allais dire de structure maternante et ça pour moi c'est quelque chose que j'ai retrouvé plusieurs fois ensuite par exemple j'ai fait cinq ans en école d'art j'aurais pu prolonger et puis ce sentiment obscur là encore c'est bon tu as donné ce que tu avais les étudiants il y en aura toujours ce sera toujours passionnant mais tu continues de t'éloigner de ton boulot personnel il faut quitter et tu as cette espèce de d'angoisse qui se refait et tu le tu le fais quand même donc c'était mai 80 j'avais un peu de sous de côté parce que justement les séjours en inde tu montes de l'argent qui vient les primes de déplacement on avait une prime de risque on avait une prime de salissures c'est vrai ben tu peux pas le dépenser donc tu le stock oh ouais j'avais acheté un synthétiseur corg plus un vocodeur oh là des reliques un gros ampli que j'ai traîné pendant des années qui était beaucoup trop lourd pour ce que j'en faisais mais bon je me disais j'ai cinq six mois et de quoi tu as envie tu as envie de prendre des cours de musique tu vas continuer tes cours de violoncelle et puis se dire dans les idées tu as avancé quoi t'avais pas avancé et le séjour à moscou évidemment ça te met les pendules à l'heure sur toutes les tensions du monde tous nos politiques aéries la vie étudiante et ça il fallait que j'ouvre le chantier mai 80 je démissionne ça veut dire que tu n'as pas de chômage ni quoi que ce soit alors ne me demandez pas trop l'emploi du temps à l'époque je sais que lire écouter je me souviens par exemple cette année là avoir découvert à beaubourg les revues parlées edmond jabès la tête de jabès et c'était roger blain begue celui qui avait créé en attendant godot qui se met à lire jabès et ben il bégayait plus donc j'avançais dans la langue mais est-ce que ça m'amenait vers l'usine non l'usine tu y as un écran derrière c'était la période aussi où j'ai découvert daniel colobert la librairie action poétique j'avais quoi 80 j'avais 27 ans il était temps mais c'était encore possible tout ça la compréhension aussi que en usine tu taffes quand tu viens là c'est un bafouillage de début en littérature tu dis bah on va taffer aussi ça en école d'art qu'est ce que j'ai du mal aussi pour moi c'est ce qu'il fallait faire comprendre y aller bosser 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 c'est peut-être pas des choses qui sont trop dans le goût du temps maintenant en tout cas je me suis vite aperçu que même si tu as des petites économies sur le compte en banque c'était un ccp à l'époque où ça diminue vite au mois d'août qu'est ce que je fais je retourne les boîtes d'intérim ça tombe bien et j'avais besoin de quelqu'un alors je souhaitais peut-être ici les moulineaux une ville comme ça je vois que c'était le banlieue un peu sud ouest vous savez à l'époque c'était les premiers distributeurs de billets maintenant on n'a même plus besoin de cash mais ça prenait la foudre parce que tout ça passait par les trucs téléphoniques et qu'est ce qui grillait la petite interface avec la ligne ça s'appelait un modem tu sais ce que un modem non je savais pas ce que c'était tu vas comprendre donc tu avais ton fer à souder un oscilloscope et tu voyais bien ce qu'avait cramé tu remplaçais le petit composant les ampliop on appelait ça bon c'était pas passionnante en faisait une dizaine par jour ça repartait par contre ce qui a été marrant c'est ça c'était donc 82 et je crois que c'était 92 dix ans après et là tout d'un coup acheter un modem pour que les fichiers passent de ton ordinateur à l'ordinateur d'un copain je savais ce que c'était les modems que ça aient à voir avec le boulot de littérature certainement pas j'ai fait ça trois semaines terminé le contrat les gens revenaient les titulaires des postes c'était remplacement de vacances ouais mais voilà là c'était une fin de contrat donc agence pour l'emploi et puis là ça me faisait un peu de chômage autant classer la question tout de suite c'était pas grand chose ce chômage mais il était calculé sur mon salaire de technicien d'avant l'intérim donc globalement ça me faisait un an tranquille puis au bout d'un an je retourne à la NPE fille là qui me reçoit c'était pas comme maintenant aussi c'était pas dégradé comme aujourd'hui tout ça fille elle me dit mais vous en avez tout votre recherche d'emploi je lui dis écoutez voilà j'ai quitté mon usine j'y avais passé trois ans je voulais faire le point j'ai fait je me suis inscrit en philosophie à paris 8 et puis là maintenant au terme de cette année ben merci le chômage m'a bien aidé je lui ai dit j'ai annulé la démission faisant un contrat de trois semaines tant mieux mais là je vais reprendre les boîtes d'intérim et là cette fille qui me regarde elle me dit bon écoutez vous traversez la rue il y a une poste en face vous prenez les annuaires vous me faites la liste vous recopiez la liste disons des 15 usines auxquelles vous vous seriez adressé si vous aviez cherché du travail je fais je reviens bon le chômage avait diminué d'un truc mais moi aussi j'avais avancé c'est l'époque où justement avec ce gars à paris 8 qui m'a fait énormément un grand coup de pompe dans le derrière moi je disais mais moi j'ai besoin de faire le point avec marx et tout ça il me dit non 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 adorno et puis ensuite il me dit adorno et pour ce qui est d'écrire walter benjamin et c'est rouille fausto brésilien qui travaillait sur la logique de hegel était en train de finaliser sa thèse gros paquet il me dit mais tu viendrais pas chez moi me l'a corrigé et c'est comme ça que en gros petit à petit il ya la thèse de rouille m'a donné trois sous mais bon c'était pas l'essentiel c'est un super chouette rapport de travailler avec quelqu'un sur la finalisation d'une thèse mais après bah il ya une autre thèse puis une autre thèse et puis globalement ça m'aidait à me débrouiller quoi ça c'est pour le calendrier mai 80 démission et puis là tout d'un coup elle est où la grande la grande structure maman ben t'en as plus au mois d'août c'est trois semaines d'intérim parce que c'était une bonne occasion et puis ça annulait la démission et puis ensuite octobre commence paris 8 là celui avec lequel j'ai le plus accroché c'est françois châtelet parce que il reprend il repartait de des cartes mais parlait de montagne et tout donc les humanités pas là la philosophie conceptuelle abstraite mais il y avait aussi jean-françois liotard je me souviens que le samedi matin il nous lisait l'esthétique de cante et on commentait c'est là où j'ai appris découvrir l'existence de gens comme jacques monnerie par exemple on était quoi on était huit ou dix à venir là ça devait durer deux heures ça en durait trois ça en durait quatre il y avait les cours de de leuze aussi lui parler cette année là de la monade de leibniz bon je peux pas dire je m'en souviens beaucoup c'était de leuze ses grands ongles ses grands cheveux le tabac partout 40 étudiants serré autour de lui avec chacun des petits magnétos posés là en plus je pouvais pas me rendre compte de ce qui était vraiment de leuze donc j'ai eu la chance de bénéficier de ses cours mais pour moi l'expérience c'était d'abord châtelet liotard et puisque via rui fausto j'ai découvert de hegel de walter benjamin et la lecture la plus dense c'était adorno et c'est là au mois de décembre que ça s'est passé alors est ce que j'utilisais des cahiers non j'avais ces grands cahiers de la période usine quand j'étais en inde je notais tout des descriptions des rêves ou alors en france tu partais une semaine à vernon là où il y avait les réacteurs de la fusée ariane puis donc c'était formidable ces usines je me souviens à la pause de midi j'avais une vieille deux chevaux camionnette de la boîte là et c'est là parce que tu te remballais ton matériel les pièces d'heure change et tu te retrouvais là je sortais j'avais un bout de chemin au dessus de la scène puis je prenais mon cahier pendant une heure le sandwich puis mais ce matériau là aujourd'hui je l'ai plus dans ces cahiers il y avait beaucoup de choses sur les usines je décrivais ce qu'il y avait autour de moi sans savoir pourquoi mais intuitivement ça s'est fait ça s'est fait puis bon je considère ça tu considères rétrospectivement comme une chance est ce que je m'en suis servi en écrivant non j'avais déjà mais parce que l'écriture m'emmenait même on n'est pas du tout vers vers l'usine une petite machine à écrire je pense même que c'est la période de transition et tout ça c'est obscur je sais que j'avais une petite machine à écrire olympia retour manuel et que quand ce truc a commencé je me suis acheté une machine à écrire électrique smith corona ça faisait un bruit du du tonnerre mais je crois que rien de ce bouquin ne s'est écrit de façon manuscrite et que par contre le passage à la machine à écrire électrique j'en ai eu plusieurs quatre cinq en plus j'ai eu une grosse ibm à se faire là pour justement ce travail que je faisais alimentaire qui qui m'aider à tenir en corrigeant des thèses je me souviens là encore une jeune brésilienne une thèse sur proust j'ai dit ah c'est génial ton truc attends là j'étais mais je dis j'étais embarqué j'ai rajouté deux pages il faut que je les enlève non non laisse les laisse les puis ensuite ces machines à écrire qui permettait de corriger les cinq derniers caractères puis ensuite qui écrivait tu tapais comme ça sur un tout petit écran minime et puis au bout de la ligne elle elle imprimait donc la transition vers l'ordinateur elle s'est faite en douceur j'allais dire et puis au mois de décembre comment je les mesurais ou pas je crois qu'il y avait toujours cette angoisse ce qui est bizarre c'est que si je définissais 40 ans de boulot littéraire 40 ans de négociation avec l'angoisse et c'est pas une négociation de victimes c'est une négociation où ça passe par les rêves ça passe par la légitimité est-ce que j'étais compétent pour ça toujours senti incompétent rentre dans cette usine sur un malentendu on cherche un technicien pour la soudure faisceau d'électrons toi tu sais même pas ce que c'est la soudure par faisceau d'électrons et puis technicien ben oui mais quand tu étais aux arts et métiers tu étais surtout fort pour sécher les cours et puis faire de la guitare folk alors en gros on te prend comme technicien parce que tu as été lourdé de ton école et que tu n'as pas le diplôme d'ingénieur donc tu assistes à un ingénieur mais je me souviens par exemple dans cette usine tu avais une blouse grise technicien une blouse grise ou une blouse blanche moi j'étais plutôt blouse blanche tu pars à la cantine tu as évidemment ton oscilloscope et ton fer à souder c'est nos outils de travail le fer à souder il est branché il est chaud tu enlèves ta blouse tu la poses et tu vas à la cantine tu reviens trois quarts d'heure après gros trou dans la blouse tu les vois autour les ouvriers les ajusteurs et tout ça soit qui toi en tant que blanc bec de 25 ans tu vas être le responsable de l'équipe le responsable des tâches tant mon gars tiens ive tôt là tu vois ça il faut qu'on croque qu'on recable la gouttière donc lui donne des ordres et puis les gars tu les vois avec leur petit sourire il n'aurait pas enlevé la blouse du fer à souder ça crame bah c'est ça la leçon et cette idée là de de honte elle reste l'un reste lourd parce que c'est avec ça qu'on écrit certainement pas mais quand tu regardes de loin rétrospectivement c'est ça c'est ces choses liées à la honte et l'incompétence qui à la légitimité qui finalement te reste la médiation principale pour ce qui te reliait au taf et au langage alors je me souviens très bien par contre de cette soirée du mois de décembre à paris j'avais une petite piôle c'était rue rochechoir près du square d'envers c'est important aussi parce que juste à côté c'était les bistrots des surréalistes il y avait coltès pas loin mais on s'est fréquenté que bien plus tard c'était dans le creux d'une nuit ça n'avait rien à voir avec ce que je développais sur mes trucs toute façon c'est une année où je lisais je lisais je lisais je me souviens copain grec aussi compositeur et il avait du mal avec adorno alors une fois tous les deux jours il venait 18h à 19 heures et on avançait ensemble dans l'esthétique d'un dormant j'ai là encore ici mon esthétique d'adorno tout d'un coup je prends cette machine à écrire est ce qui vient ça a été non pas un texte mais trois ou quatre textes ça durait jusqu'à deux heures du matin c'était pas des longs textes le premier il se retrouve dans le bouquin le cri le cri d'où plus loin de l'autre côté de l'allée derrière contre le mur là bas le tour oui le tour tous déjà avaient arrêté leurs mains leurs gars comme celui de tous qui ne portaient plus que sur ce même point déjà savait voyait pas même d'interrogation un cri encore plus long feu lent un cri ne trompe pas malgré l'ivresse ici des bruits de tous leurs cris feu lent comme point il traversa point un détour qu'il avait à faire et c'est bizarre comme ce premier surgissement et c'est deux pages quatre pages trois pages et demi bien sûr j'ai vu l'affiné le polir l'aiguiser mais globalement c'est premier texte et pour moi ça ça a été la déchirure en quoi aussi même que c'était pas quelque chose qui avait à voir avec cette usine c'est acquis vitry ça venait d'où c'était la première année aux arts et métiers à talents il y avait l'école d'ingéré et juste à côté il y avait un lycée technique et les ateliers étaient communs les gamins qui préparait leur bac pro comme on dirait aujourd'hui avec des fraiseuses avec des tours partager le même truc et c'est là qu'une fois j'avais aperçu ça un prof qui emmène un gamin le gamin qui se tenait comme ça blessé ici il y avait l'os et évacuation et ça te reste cette image mais une image qui remontait à 1972 en tout cas dans ces années là quant à de tes 19 ans jusqu'à tes 27 ans c'est énorme 8 par 27 ça te fait plus d'un quart de vie et cette image tout d'un coup complètement gommée elle revient je l'écris je l'écris et une fois écrite tu t'aperçois que l'image elle surgit de ton souvenir usine l'image qui vient de bordeaux du lycée elle quand elle s'écrit elle devient l'intérieur même de ce qui te reste d'une structure qui n'a jamais produit ça là il ya une cascade ça c'est mystérieux tu obéis et je dirais que la difficulté là dans 40 ans de taf c'est dire comment tu vas reconstituer le contexte de l'obéissance le point de tension où où il va falloir que tu obéisses l'autre image c'était les yeux je suis pas grand chose et c'était à long oui ça c'est là encore la période bordeaux arts et métiers l'été tu faisais de l'intérim et ce qui était génial c'est d'aller dans les aciéries de longouilles ça pour moi c'est un souvenir aussi qui est lié à la sortie d'usine et qui est vraiment important parce que la série je les revérifier l'an 2012 oui là encore plus de 30 ans de distance en faisant ce docu avec les copains à fausses surmer chez harcelor mittel la fench à l'époque c'était une suite continue d'acierie le ciel rouge avec les explosions et toi tu en bavais c'est à dire tu changeais les les patins de la mine noire couché dans la boue et les ponts roulants il y avait des morts tu es arrivé à l'usine tu avais le panneau le nombre de morts depuis le début de l'année tu apercevais que la veille il y en avait un de plus une fois j'ai vu ça une cage de la mine noire sous un pont roulant les élingues pètent et tu as ce truc de 40 tonnes qui tombent sur le sol je t'assure que ah ouais une fois l'olympia les rolling stones 2003 dans cette petite salle de l'olympia le sol qui fait ça je crois que cette sensation là ça pour moi c'était cette cage de la mine noire qui tombe de cinq six mètres de haut 40 tonnes sur le sol à long oui et puis là tous les mecs autour dire est ce qu'il y avait quelqu'un dessous et là cette matière là pour moi la découverte des aciéries de long oui c'était un choc esthétique d'où je venais parce que j'avais même eu le temps une fois d'aller au louvre mais les premiers musées que les grands musées les musées classiques que j'ai visité bah c'était par exemple lors de séjour à moscou le musée pouchkine puis l'ermitage à l'énigrad ça s'appelait encore l'énigrad ou bien tu vas à Göteborg pour un remplacement de dix jours et puis tu te trouves là posé devant munch edward munch disons mais c'est quoi ça j'ai jamais vu ça qu'est ce que ça ouvre dans moi ça et pour moi le choc des aciéries de long oui le choc spatial choc géométrique ce que j'ai compris depuis je travaille sur ce peintre américain charles schiller par exemple ce choc là du réel industriel était au même endroit que la potentialité du choc ou de l'apprentissage esthétique mais comment j'aurais pu le savoir et donc la langue une fois ben c'est un paf une grosse pince qui rip et paf prend dans l'oeil la lunette éclatait tous les à l'époque maintenant c'est des verres en plastique à l'époque pas et toi tu as tout ça en sang tu vas à l'infirmerie et deux heures après tu sais que c'est bon on t'a réparé tout ça et l'oeil il n'a rien ah ouais mais ce jour là j'avais écrit le souvenir du gamin de bordeaux et vient une autre page sur l'oeil et puis j'avais un autre truc là par contre qui a été lié directement à sortie d'usine je passe quatre mois là installer une de nos machines dans un réacteur nucléaire on n'avait pas le droit de vendre ces machins là donc l'inde avait acheté les logiciels toute la partie de gestion au canada avait acheté les combustibles en russie et puis ben nous les français on avait le droit de vendre la cuve du réacteur et donc l'inde avec ça ça s'appelait baba atomic research center à bombay avait pu contourner les lois internationales de non propagation du nucléaire encore c'est bien plus tard que tu te poses des questions sur tout ça donc pendant quatre mois il s'agissait de souder ce coeur de cuve et puis ensuite bon c'est bon c'était génial pour moi voyage au népal c'était quoi la difficulté avec la boîte d'abord se faire parvenir de l'argent tu utilisais des telex une fois par semaine tu te rendais à tel endroit où tu pouvais envoyer un telex puis ensuite on t'envoyait ta solde ou des machins comme ça enfin bon laissons tomber une fois à bombée en marchant comme ça le long d'un trottoir il avait plein de bouquins 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 puis tout d'un coup tu passes et j'ai vu du français j'ai vu du français attendez je crois que j'ai encore le bouquin ce qui j'avais vu marquer c'est le 19e siècle ah ouais toi tu as marché perdu dans tes petites pensées et puis tout d'un coup le 19e siècle hop là rejoint on j'achète le truc peut-être encore un prix 11 95 en dollars je sais pas combien ça faisait en roupies mais en tout cas ça faisait pas cher puis je me retrouve titulaire de 500 pages serrées d'anthologie prose et poésie du 19e siècle je sais que ce bouquin là c'était la foudre moi j'avais emmené des trucs mais de la théorie pas de la littérature là tu te retrouves avec rimbaud avec malarmé je me souvenais pas de ça je savais pas que ça existait ça c'est ça qui avait été merveille la forgue et même du musée du materlac ces choses là tu les emparques bon retour en france la petite routine qui qui continue et puis un an après la boîte une tuile la tuile c'était quoi alors faisceau d'électrons c'est comme les la télévision c'est ça tu produis tu as une anode une cathode une vieille télé en tube et puis tu appliques une tension entre la petite anode et la cathode qui elle est une sorte d'anneau sphérique et la petite anode là elle va perdre des électrons et puis avec des électro aimants et des fréquences tu fais balayer là les électrons sur une surface qui s'allume principe de la télévision et bien nous au lieu de faire balayer on concentre puis une espèce de de pinceau mais ce pinceau va fondre le métal y compris le titane mais sur une zone extrêmement restreinte alors électroniquement c'était passionnant il y avait tous les métiers qui intervenaient là dans dans ces machines alors évidemment quand tu balades cette pointe de feu sous vide si c'est des feuilles très fines tu vas aller très vite si c'est du métal de 12 cm d'épaisseur tu vas aller très lentement et oui mais les juristes qui avaient rédigé le contrat ils avaient dit que on était capable de souder du 10 cm d'épaisseur et qu'on était capable d'aller à 80 cm secondes donc les juristes du client le centre de recherche atomique indien ben ouais ben vas-y à 80 cm secondes et sur une tôle de 10 cm enfin ça n'a aucun sens les juristes c'est écrit là alors je pars en inde pour un mois avec pour mission de ne pas faire ce qui était pas possible de faire parce qu'on avait trouvé un autre truc il y avait une autre en cas de contestation c'est au client de fournir les échantillons donc j'arrive naïvement eux ils se marrent que le mec il va souder du 10 cm avec du 80 cm seconde vous embête avec ces histoires et on va le faire sont où les échantillons les échantillons pas je dis ben ouais ça vaut de les fournir mais du titane de 10 cm d'épaisseur tu trouves où ils en avaient à calcutta alors pendant un mois j'ai suivi je venais à l'usine le matin à 6 heures et sans où les échantillons on les a suivi en train alors entre temps je faisais des trucs éventuellement et puis la machine elle tournait donc je restais avec les gars c'était très dense humainement mais les échantillons n'étaient pas là parce qu'en inde faire voyager en train des ferrailles surtout un pays large comme un continent j'avais gagné mon coup j'ai lu proust j'ai découvert proust dans ces jours parce que je vous dis 40 minutes là dans l'usine tu repartais puis je me remettais dans mon proust quel bonheur à 26 ans ça faisait deux ans que j'essayais j'étais jamais arrivé c'est pour ça aussi que j'ai démissionné puis un matin comme ça j'arrive puis la machine marche pas qu'est ce qui se passe il y en avait un qui s'appelait chimpi le contre maître il me dit ben c'est à dire sur nos machines il y avait deux trucs de sécurité un contacteur tu mettais du 600 volts triphasé comme nous on avait le 440 et là il y avait une clé et puis en dessous c'était pour enclencher le transformateur à haute tension donc le 40000 volts qui servait uniquement à ce flux d'électrons et là il y avait une deuxième clé ce qui fait que la machine un contre maître pouvait lancer tout ce qui était les pompes etc mais la haute tension il fallait que le responsable le supérieur hiérarchique du contre maître soit là aussi il y avait ces deux clés et donc on pouvait pas enclencher le truc j'ai maintenant et desserrer ton machin donc je coupe le 440 volts je me glisse dans le triphasé une armoire électrique torse nu la soeur enfin une petite chemise mais tu as la soeur et tu as trois bandes de cuivre qui sont ici contre toi tu passes la main comme ça tous ces gestes ils sont totalement imprimés en moi je prends ma toute petite clé et je resserre le contacteur banal et là tout d'un coup ce que je vois le contacteur du 440 volts qui s'enclenche je gicle tu gicle au quart de seconde t'es pas fier et là je me vois très bien un tout petit gars de maigre comme sont certains indiens on avait un bon rapport d'ailleurs l'électronicien et qui dit je voulais voir si l'autre n'était pas coincé aussi ça a été plus fort que moi j'ai pris le gars par les deux mains là et comme ça il a valsé à cinq mètres je me rendais même pas compte sur le coup tu n'as pas peur des copains qui avaient pris des bourgs des lourdes bourgs des commotions bon c'était rempli de ça notre boulot mais là évidemment c'était c'était pas la commotion c'était blunch au moins bien moins que le quart de seconde mais est-ce que tu as peur non ça c'était en février 80 en décembre ce qui revenait c'était la peur c'était t'aurais pu y passer c'était même pas t'aurais pu c'était t'es là mais tu viens d'où de quel temps arrêté tu surgis ça aurait été quoi le et ça je n'ai pas écrit mais j'ai eu tout d'un coup la révélation ma machine à écrire écrivant le gamin de bordeaux écrivant ce qui n'est pas non plus direct dans je crois que c'est que j'ai jeté ensuite se redouble pas il reste que le gamin de bordeaux mais à long oui tu aurais pu perdre ton oeil à 21 ans se dire qu'est ce qui fait que la peur c'est maintenant qu'est ce qui fait que c'est écrire qui t'ouvre la peur voilà qu'on va commencer à sortir d'usine alors ensuite je sais que tu as ce texte il y avait une série d'images à écrire les séries d'images quand je vous dis que j'ai pas gardé le texte de l'oeil ce que j'avais aussi dans qui me hantait c'est que à cette époque par exemple il y avait énormément de types amputés les cisailles les presses et on ne savait pas même il n'y avait pas de chirurgie fine et tout ça il n'y avait pas de sécurité sur les machines en tout cas les gars ils les débrayaient les sécurités c'est que un type qui était qui avait perdu deux doigts type qui avait perdu un truc on les mettait dans les magasins le rituel c'était serrer la main t'arrives au magasin de pièces détachées t'as besoin de ça pour ta machine et salut est ce que tu tiens c'est ça c'est ça tu l'as dans ta main à toi et ça pour moi c'était lié sur ce rituel aussi serrer la main c'est un texte que toujours j'ai relu à voix haute avec pifarelli on était à oriac on a fait une thématique usine ça m'a énormément brassé de reprendre ces textes c'était tout ce contexte aussi des affichages pornographiques des plaisanteries bien mal conneries avec les peaux de graisse notre truc aussi il y avait un gars qui était alcoolique benoni et bon il était un peu relégué justement des petites soudures comme ça il exécutait du travail pour les clients et puis près de sa bécane et ses bières on le benoni était devenu une ruine d'alcoolisme chronique puis moi j'ai pas participé directement je dis pas ça pour m'excuser tu le vis ensuite dans la même culpabilité un jour un de nos potes attend le benoni on lui vide sa bière pisse dans le dans la machine puis on le regarde il va faire quoi beno quand il va la pisse là je me rappelle le nom du gars et puis le beno il prend il s'est même pas aperçu que c'était de la pisse au lieu de sa bière puis une semaine d'après il vient à port bon puis trois semaines après bel est mort benoni ça ça restait puis après s'enclencher des images mais par par facettes justement quelque chose qui m'a dire qu'est ce que tu vas faire avec la vie des morts et puis se dire tu peux rien faire que que recopier et Kenneth Goldsmith 40 ans après l'écriture sans écriture donc à un moment donné là il y a ce recopiage là de ces biographies des morts là que je vous mets en scan là pour les patreons il y avait d'autres choses aussi qui revenaient il y avait une grève régulièrement des grèves dans ce cas là tu es devant l'usine une fois comme c'est toujours dans ces cas là quelqu'un qui qui fonce dans le tas et bon le type qui se fait plus ou moins lâcher d'ailleurs enfin bon peu importe mais cette scène là de dans ce jour gris de vitry là devant la scène avec cette espèce de grande route là qui qui vient d'ivris et qui qui longe à ce court déjà extrêmement passante et puis les couleurs la gravité des gars les les tensions et puis moi c'était pas facile j'étais technicien est ce que les techniciens font grève j'étais le seul ça c'est c'est encore tout un tas de culpabilité qui reste je parlais des structures maternantes l'école des arts et métiers c'est une structure maternante quand avec jouces aux gays india et quelques autres tout petit paquet rawitski on a refusé l'uniforme on a refusé les bizutages ah ouais alors on vous concentre dans une même piôle à quatre les anti-trades le matin tu trouves des mecs qui sont venus chier devant ta porte tous ces brimades et tout ça c'est extrêmement violent oui j'ai été lourdé de la terre des arts et métiers c'était lié pour moi en profondeur à ce truc que j'ai jamais pu surmonter c'est à dire qu'un tout petit noyau de gare on avait dit non pas ça on le fera pas ça et blues avec des des là le numéro mais vous savez ce que c'est qu'une blouse grise avec un matricule ah non il savait pas par deux ou trois profs qui nous ont soutenu mais donc l'échec aux arts et métiers était inscrit là dès le premier jour où il y a eu ce non je ne peux pas m'abaisser à à ça bah dans l'usine tu vis la même chose tu dis non moi je suis technicien mais ma place là c'est avec les mecs qui font qui font grève donc cette scène là avec la voiture qui fonce dans les gars je sais qu'elle en faisait partie de ça il y avait une autre fois aussi je n'arrive plus à retrouver les contextes je sais que j'étais en déplacement justement dans cette boîte à vernon et j'avais besoin d'un truc extrêmement précis de joint particulier et à l'usine je me retrouve un meuf dit mais non non attends là ça presse de toute façon on comptait pas les heures où c'était le ce à sa clé je vois peut-être quelque chose comme ça et dit mais ça fait rien de toute façon il y a toujours des gars à la nuit dans l'usine on prépare le truc et puis donc tu te retrouves là vers 10 11 heures du soir accompagné par un gars de la sécurité à traverser tout ce truc toi tu vois bruyant animé cette limite tout le temps du bruit ces tensions ces jeux de de hiérarchie et puis ben non c'était la nuit et tout dit ça ce moment doit venir aussi et là je me suis trouvé très vite à avoir 30 35 pages qui étaient des choses assez fragmentaires ce que j'avais réagi à ce que j'avais déjà est ce que c'était quelque chose pour moi conceptuel à effectif le fragment en littérature ou qu'un 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 livre donc en architecture continue soit composé d'unités distinctes qui s'assemblent comme ça certainement pas tout ça aussi c'est c'est venu en même temps puis il y a eu le le premier texte le premier texte c'était une gare s'il faut situer laquelle n'importe et cette heure un peu plus c'est nuit encore c'est le quand je suis arrivé en novembre 77 extintérim ben il y avait tout à apprendre comment je sortais la vitry du du train il faisait nuit et puis tu faisais les 12 minutes de marche tu rentrais dans l'usine dans la nuit et quand tu sortais à 18 heures de l'usine il faisait nuit donc de novembre à mars tu n'as pas vu le jour donc c'est ce ce truc là ce texte là qui s'est écrit et est-ce que c'était mon usine ben non d'emblée c'était un souvenir qui n'avait rien à voir avec l'usine mes souvenirs de de Prague de Göteborg de Moscou de Bombay est-ce que ça faisait partie de sortie d'usine n'importe quoi de logique dire est-ce que tu travailles sur de l'auto biographique encore je connaissais rien j'y connais toujours rien mais logiquement si tu prends une image réalité et tu constitue l'espace langage comme image de l'expérience réalité Moscou Bombay Göteborg Prague devait avoir place et non le livre les rejetait à ce moment là tu comprends que c'est un livre il y a d'autres choses aussi comme ça il y avait un type que je connaissais pas mais bon si on avait affaire professionnellement quand ce type il était au au bureau d'études puis un jour le type on apprend qui s'est suicidé et toi tu s'est suicidé t'en sais rien mais tu le revois tu le revois marcher tu le revois venir à toi tu revois tes échanges tes échanges tes sourires ben toi t'es pas suicidé mais tout d'un coup cette question là ce type là le le silence de l'autre ou l'écart de l'autre ben ça figure aussi il s'est passé aussi une autre chose c'est qu'à un moment donné vous voyez ça fait 160 pages la dernière la dernière séquence un retour tu prends une bagnole tu reviens voir ça ça a été écrit et juste avant un texte tombeau humide ça c'était une sorte de rêve mais qui venait de bien longtemps bien longtemps après bien longtemps avant pardon du lapsus c'est une sorte d'écrit un peu abstrait que je travaillais à l'époque tombeau humide mais vaste suffisamment je reviens directement de lecture de de baudelaire aucun mystère mais c'est vainement que j'essaye de comprendre pourquoi cela s'y m'intéresse donc c'est d un texte pour moi de ma propre genèse mais bien avant du projet usine et puis juste avant il ya ce chapitre avec le type qui se suicide je pof il s'écrit du point de vue du type tout d'un coup littérairement moi est ce que là encore je vais tu écris toi toi tes narrateurs et puis tout d'un coup ce toi narrateur passe dans la subjectivité de celui qui est narré qui va vers son suicide au lieu de le raconter je me gavais de la correspondance de flaubert à l'époque au lieu de le raconter de l'extérieur tout d'un coup ce qui est narré a avalé l'énonciation narrateur c'est des banalités du point de vue sans probablement de des logiques narratives mais je nette tout ça je découvrirais bien après peut-être pour ça aussi que j'ai si peu consommé de théorie littéraire ce qui s'est passé c'est que ce texte texte important c'était l'avant avant dernier du livre ce qui refondait l'ensemble des parcelles en un mouvement continu j'ai écrit en impro je n'ai même pas relu ensuite je quasiment plus jamais travaillé et j'ai compris que ce mystère là de l'impro quand tu travailles depuis des mois et des mois sur des textes ça avait sa légitimité au point que quels que soient les livres que j'ai fait ultérieurement j'ai toujours eu une espèce de chose fétiche de dire pour que le livre tienne qu'il existe c'est qu'à un moment donné il y aura eu un passage à l'impro et que ce passage à l'impro fonctionnera comme tel à l'intérieur du livre sans qu'on puisse le distinguer voilà ça c'était pour sortir d'usine après j'ai plus trop les dates je sais qu'ils ont commencé en décembre je sais qu'en vers février mars il devait y avoir 30 40 pages c'est qu'un autre moment c'était justement la fin de cette année scolaire à Paris 8 oh là là à Paris 8 on vous embêtait pas Deleuze disait rendez-moi un écrit qui soit en lien et non sable avec le cours comme moi j'avais compris que même ça je cherchais pas du tout à valider mon année mais François Châtelet c'était différent et il se avait demandé de travailler je sais plus sur quel thème et moi c'était au mois de juin je dis à Châtelet écoutez j'ai pas réussi à écrire philosophiquement par contre le travail avec vous ça m'a aidé à faire le point rassembler et voilà 120 130 pages ça concerne une usine mais pour moi c'est lié à ce qui s'est passé avec vous pendant cette année scolaire Châtelet l'a pris un peu haut pas haut je me souviens le rapport était vraiment généreux et il m'a dit bien sûr on valide en tout cas je vous remercie continuez par contre il y avait une espèce de méfiance venait de paraître Robert Linhart l'établi venait de paraître peut-être plus tôt en tout cas tandis que je regarde là encore 1978 non ça existait mais est-ce que l'établi m'a aidé pour sortie d'usine non moi je venais de Jabès ce que je lisais c'était Blanchot c'était Mousil en tout cas l'établi était là c'est dans cette couverture d'édition de minuit qui renvoie à la question de Henri Allègue c'est pas côté littérature côté essai mais en tout cas Châtelet c'est ça qu'il a dit c'est ben vous essayez de refaire l'établi non on se souvient de cet été où je promenais donc l'épaisseur c'est pour moi il y a eu toujours c'est au cours où le livre a été imprimé j'ai pris cet énorme paquet de feuilles il y avait 4 ou 5 ramettes c'est un gros truc comme ça de prendre et aller le foutre à la poubelle quoi ça y est c'était fini les brouillons de sortie d'usine donc ce paradoxe aussi c'était une découverte littéraire tout est dans le premier jet le travail c'est en amont fait le travail avant d'écrire après quand c'est écrit bien sûr tu vas recopier affiner reprendre aiguiser mais c'est donné par le premier jet donc je me souviens donc voir cet énorme énorme paquet de feuilles le balancer là terminé mais je pense que c'est vers octobre novembre donc premier truc à qui j'envoie minuit deux jours après en tout cas c'est allé très vite une lettre tout à fait standard comme quoi non ça correspond pas et l'un don après dirait des choses liées à l'usine depuis l'établi j'en recevais j'en recevais j'en recevais merci un suffit un lui il y avait une nécessité et c'est tout donc à partir de là qui c'est troublant parce que toi tu as appelé sortie d'usine et puis tout d'un coup juste au moment où tu finis débarque un livre qui s'appelle l'excès l'usine c'est pas rien l'excès l'usine donc j'envoie à pol du puisque vous intéressez je viens de dire le caplan après quand je ferai la connaissance de leslie non mais moi aussi d'abord j'avais envoyé à minuit minuit n'en a pas voulu moi paul n'en a pas voulu mais j'ai une gratitude énorme à ce type et on l'a toujours gardé dans notre rapport jusqu'à jusqu'à sa mort il m'a répondu une longue lettre sur pourquoi il ne voulait pas de sortie d'usine par rapport au livre de leslie et là tout d'un coup c'est ça peut-être pour moi qui est difficile à comprendre 40 ans après c'est que à la fois le livre ne change pas les ordres des séquences n'ont jamais changé les rectifications les polissages c'est que des rectifications des polissages et que en même temps le livre se transforme de l'intérieur grâce à ça je l'ai envoyé après à christian bourgois christian bourgois aussi m'a répondu une lettre de deux pages énormément comptée je l'ai envoyé à donner mais à chaque fois c'était maintenant finalement on le fait pas ça a été plus loin avec denis roche au seuil j'étais loin de savoir que plus tard j'y j'y publierai moi aussi et denis roche qui dit qu'il a proposé au comité du seuil et nia 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 qu'est ce qu'on peut vendre après linart non et je me souviens que c'est le premier qui m'a reçu dans son bureau et denis roche qui prend une page quasiment au hasard il dit attendez on va la lire et là on se prend tous les trucs et pareil je suis plus en condition de me rappeler du contenu ce que je me souviens c'est de la toute fin denis roche qui me dit si vous avez compris ça maintenant vous partez vous partez trois semaines dans un coin où vous êtes tout seul avec votre machine à écrire et vous le retaper et quand ce sera fait renvoyez le à l'indon ou à qui vous voulez je l'ai fait trois semaines après donc là c'était vers avril 82 je l'envoie aux éditions de minuit et bon ça s'est enchaîné l'indon qui me téléphone au téléphone première fois vous montez ce tout petit escalier de la maison si étroite maintenant propriété de de gallimard vous entrez là comme dans un confessionnal non mais bon c'est quand même c'était imposant quoi et puis qui me prend le livre lui aussi qui me dit ça ça marche pas ça ça marche pas là ça c'est n'importe quoi et là vous écrivez à soir deux s e oui bon qui montre la lettre que j'avais envoyée pour lui expliquer que un an avant je lui avais envoyé mais que j'avais reçu la lettre de refus et puis qu'aujourd'hui c'était du jamais reçu de lettre aussi bête bon ça faisait déjà un an l'expérience les coups dans la tronche etc allez au moins je l'aurais vu et là il se lève ce grand échelle là plus d'un mètre quatre-vingt tout maigre que ça reste profil imposant et il me dit comme s'il allait pisser à côté il dit je vous laisse trois minutes les contrats sont prêts là comment ça a commencé sortie d'usine et que le livre est paru en septembre 1982 qui a dedans c'est mort plus tard dix ans après je ferai un truc qui s'appelait temps machine qui s'est appelé qui toujours temps machine que chez verdier ou ce même principe j'écris sur l'inde encore que je crois que c'est seulement dans ma version à moi numérique que l'un de ça mais en tout cas il ya moscou il ya les arts et métiers j'ai les gueux de bord donc l'usine en dehors de celle de vitry qui est une usine de fiction qui s'est composée avec des éléments qui n'appartenaient pas à mon expérience directe de vitry ouais littérature ouvrière littérature sociale tu sais bien que c'est du flanc ce que j'étais ouvrier jamais ce que j'étais à droit de mes mains jamais est ce que sans cesse l'expérience usine n'a pas été dans la non légitimité de ce que tu fais là toi qui aime la littérature et qui sait pas faire ce que d'autres de ta famille savait faire toi qui est myope donc dix ans après ça commençait à s'effacer j'ai rassemblé dans temps machine ce qui était le le contexte là autour du du centre centre vide qui s'appelle sortie d'usine quoi il faudrait parler du gars qui travaillait avec l'un donc il s'appelait jérôme aussi je crois jérôme de cap de nac qui était un typographe on vous redonnait un petit papier j'ai toujours la voir quelque part des éditions de minuit avec les conventions de typo et là aussi j'ai compris quelque chose qu'est ce que c'était que passer d'un tas de feuilles écrées à la machine à écrire à la composition d'un livre c'est très bizarre la première fois que vous l'avez dans les mains que vous le recevez l'un don donnait pas de valoir c'était un rituel pour lui ça porte malheur disait-il bon c'est pas ça que je cherchais mais après ça s'est vendu assez vite 1500 2500 4500 pendant des années chaque fois c'est la première semaine d'octobre tu reçois les droits d'auteur des éditions de minuit avec une régularité d'horloge et pendant des années des années ça s'est vendu ça commence un peu à se tasser c'est normal je reçois un chèque de 3500 francs ça a été mon premier frigo et puis surtout je voulais quelque chose qui s'use pas et qui soit un souvenir pour moi c'est bon tu avais écrit ton livre tu allais reprendre le travail les boîtes d'intérim elles étaient pas loin et je me suis acheté au club de l'honnête homme il n'y avait pas les pléiades à l'époque de la correspondance flaubert ça viendrait plus tard mais il y avait une les offres complètes de flaubert relié cuir au club de l'honnête homme je me suis dit l'argent de minuit achète toi ça avec ça elles sont toujours là haut la pérennité du livre c'est peut-être plutôt ce qu'on fait avec ça voilà sortie d'usine 40 ans tu comprends quelque chose autant quand ça te concerne toi c'est d'hier c'est d'hier les choses qui sont dites dans le livre qui sont d'avant le livre c'est d'hier c'est d'hier c'est ça le mystère tu comprends pas